Dans cette capsule, vous allez découvrir la structure de l'appareil génital du fœtus humain dans les premières semaines de la grossesse, ainsi que les mécanismes de sa transformation en appareil féminin ou masculin. Les organes reproducteurs internes et externes portés par un individu constituent son sexe phénotypique. A partir d'un certain nombre d'observations et d'expérimentations, les scientifiques ont élaboré un modèle expliquant la réalisation du phénotype sexuel lors du développement embryonnaire et fétal. Dès la fécondation, la cellule œuf hérite d'une paire de chromosomes sexuels qui correspond au sexe génotypique de l'individu, XX ou XY. Ceux-ci déterminent le futur sexe phénotypique de l'individu. Lors du développement embryonnaire chez l'individu masculin, la présence du gène SRY, localisé sur une partie spécifique du chromosome sexuel Y, provoque la différenciation des gonades indifférenciées en testicules. Le gène SRY, de l'anglais Sex Determining Region of the Y chromosome, qui s'exprime dans les cellules des gonades, est un gène architecte. Il code pour une protéine nommée TDF, de l'anglais Testis Determining Factor, qui déclenche l'expression de nombreux gènes. Chez l'individu féminin, le chromosome Y est absent, il n'y a donc pas de gène SRY. En l'absence de gène SRY et donc de ce signal, la protéine TDF, de développement des gonades indifférenciées en testicules, les gonades indifférenciées deviennent des ovaires. Ensuite, l'appareil génital se développe. Chez le fœtus mâle, la production d'hormones par les testicules contrôle la masculinisation de l'appareil génital. La testostérone entraîne la transformation des canaux de Wolf en voies génitales mâles, spermiductes, vesicules séminales et prostates, ainsi que le développement des organes génitaux externes. Tandis que l'hormone antimullérienne, AMH, entraîne la disparition des canaux de Muller. Il y a acquisition d'un appareil génital de type masculin. Chez le fœtus féminin, l'absence d'hormones testiculaires est responsable de la persistance des canaux de Muller qui deviennent les voies génitales femelles, trompes, utérus et parties supérieures du vagin, ainsi que de la disparition des canaux de Wolf. Il y a féminisation de l'appareil génital. Les organes génitaux externes se transforment en vulves et en traits du vagin. Il est à noter que le processus de différenciation de l'appareil génital féminin est encore mal connu et que ce modèle est simplifié. Les oestrogènes jouent certainement un rôle. Ainsi, l'acquisition des organes génitaux, donc du phénotype sexuel, correspondant au sexe génétique de l'individu, a lieu très tôt durant la grossesse. Il se réalise sous le contrôle de gènes de masculinisation et d'hormones, AMH et testostérone chez le fœtus masculin. La féminisation de l'appareil génital se réalise en absence de gènes de masculinisation et en absence de ces hormones masculines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501